Venir un week-end au Havre, c'est pouvoir expérimenter des moments très différents sur une courte période. C'est une ville qui s'appréhende, il faut l'arpenter. Il faut marcher au milieu de ses grandes avenues, de ses perspectives. C'est une ville qui est pleine de petites finesses, derrière une forme de rudesse. Je trouve qu'il y a une poésie dans cette ville. Avec ce renouveau, toutes ces constructions qui sont faites ces dernières années, le regard sur la ville du Havre a beaucoup changé. La ville du Havre et notamment son port, ils ont une histoire assez particulière avec cet objet qu'est le conteneur. C'est devenu un objet familier du quotidien des Havrets. On voit des portes-conteneurs passer ici tous les jours par centaines. Le Havre est le premier port français pour le trafic de conteneurs. Sans doute les ports aussi inspirent beaucoup les architectes et la ville moderne inspire les architectes. Il va y avoir pendant toute la deuxième moitié du XXe siècle et jusqu'à nos jours, une sorte de tradition de l'audace architecturale qui va s'exprimer ici sur ce territoire. L'établissement a une architecture qui n'est pas indifférent. Jean Nouvel s'est largement inspiré des termes romains. Tout l'ensemble de l'établissement se compose autour du blanc. Avec la mosaïque et ses 32 millions de petits carreaux, il y a juste une partie de couleur qui est une pataugeoire pour les tout-petits. C'est une ville qui est, je trouve, assez marquée par cet aspect littéraire. On a la chance d'avoir, à quelques mètres d'ici, une très belle bibliothèque municipale et qui est là aussi un lieu totalement dédié à la lecture, à la découverte du livre. Et avec un peu le même esprit qu'ici, c'est-à-dire permettre une vraie liberté. L'idée est que le lecteur se sente totalement libre et que du coup il ait un rapport simple et naturel avec le livre. Le Musée Malraux, c'est la deuxième collection impressionniste de France après le Musée d'Orsay. Il faut savoir que tous les impressionnistes sont à peu près représentés dans les collections. Avec cette chose assez extraordinaire, c'est que tous ces peintres sont venus à un moment ou à un autre au Havre. Je suis restaurateur depuis 20 ans au Havre. Je suis né dans cette ville. On travaille avec cinq pêcheurs. On fait la coquille Saint-Jacques en saison, on fait la sole. On travaille aussi les crevettes grises avec eux, les homards. Le marché dominical, c'est un marché de rencontres. C'est super sympa parce que tout le monde se voit. C'est vraiment la rencontre du dimanche. L'église Saint-Josèque est quelque chose d'extraordinaire qu'on ne voit nulle part ailleurs. On a l'impression à la fois de peut-être face à un building new-yorkais, mais sans doute pas à une église. Une sorte de phare spirituelle dans le paysage. Plus de 12 000 vitraux colorés qui filtrent la lumière et qui donnent des ambiances assez incroyables dans cette église. Pour moi, c'est un des chefs-d'oeuvre de l'architecture du XXe siècle. Ici, c'est un fort qui a eu son utilité de fort. C'était un terrain de jeu pour les gamins. Des rues un peu, parce qu'il y avait un vieil hélicoptère cassé quand nous, on était môme, on venait faire des bêtises un peu ici. Et puis l'ancien maire du Havre, Antoine Ruffenac, a décidé d'en faire un jardin, un jardin botanique. Et il a pris l'idée de ce qu'est le Havre aussi, cette ouverture sur le monde. Il y a de l'Austral, il y a du Boréal, etc. Et c'est aussi l'endroit où on fait pousser les plantes pour la ville du Havre. C'est une ville qui est assez riche en plantations. Il y a plusieurs espaces aires en cœur de ville, ce qui est assez agréable aussi. Ça donne cette fraîcheur. Peu de villes en France qui ont une plage en plein centre-ville. Avec des activités nautiques, avec ces petites cabanes, ces restaurants de bord de plage qui permettent de passer du bon temps. C'est pas très loin de Bruxelles. Très rapidement, on va être quasiment à la campagne ici. Et dans cinq minutes, on descend, on prend une bière en terrasse Jumaire. Et ça, c'est magique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est magique.